Merci de suivre ces 30 minutes d'informations sur la radio télévision nationale congolaise. Voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, est arrivé hier soir à Windouk pour participer au sommet de l'organe de sécurité de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'ouvre ce lundi au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis c'est aujourd'hui que les finalistes seront confrontés aux épreuves hors session d'examen d'État. Vous suivrez le reportage dans un instant. Journée de deuil nationale en République démocratique du Congo. Après les inondations meurtrières dans le sud qui voulent, le gouvernement de la République vient d'envoyer une assistance des vivres et non-vivres pour la prise en charge des sinistrés. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. Pour prendre part au sommet extraordinaire de l'organe de sécurité de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'ouvre ce lundi au 8 mai à Windouk, le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, est arrivé ce dimanche 7 mai de la capitale namibienne. Enfin le point de son arrivée à Windouk dans ce reportage de la presse présidentielle. Plus que jamais décider à offrir à ses compatriotes une paix durable, le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, s'engage sur tout le front nécessaire. C'est à 20h30, ce dimanche 7 mai, un local que l'avion du président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport Ocea Koutanu International à Windouk en Namibie. Au pied de l'avion, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le ministre d'État à l'intégration régionale, Antipas Mboussania Mouissi, le chef d'État-major, Christian Tchouéwe, le conseiller privé du chef de l'État, Boulla Mandungou, ainsi que l'ambassadeur de la RDC en Namibie, se sont joints au ministre namibien de l'environnement, Pohamba Shifeta, pour accueillir le président Félix Tissé-Kédi. Après les cérémonies protocolaires, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence de circonstance du président de la République. Le chef de l'État est venu pour participer ce lundi 8 mai au sommet extraordinaire de la SADEC qui réunit la troïka de l'organe de sécurité de cette communauté des pays d'Afrique australe, ainsi que les pays contributeurs de troupes dans la brigade d'intervention de la MONUSCO. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le rôle de la SADEC dans l'appui à apporter à un État membre se rendent au cœur des discussions de ce sommet. Les conclusions de ces travaux vont peut-être changer le cours des événements en faveur du peuple congolais, victime de la guerre d'agressions imposée par le Rwanda. État ! Où tu veux ? État ! Où tu veux ? État ! Le sommet de Windhoek est une rencontre décisive dans la mesure où elle va aboutir à une décision claire et nette concernant l'implication de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est ce qu'a fait savoir le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères. Lors des discussions, les chefs d'État vont conclure un engagement fort qui devrait se matérialiser très rapidement sur la problématique de la guerre injuste imposée par le Rwanda à l'Est de la République démocratique du Congo. On écoute Christophe Lutundou, là il est au micro de Fanny Kikoufi et de Damundala. Central sur la situation en l'Est du pays, depuis longtemps la SADEC a toujours manifesté l'intention de prendre une part active à la recherche de la solution à cette crise due à l'agression que le Rwanda a perpétrée contre notre pays. De notre côté, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, nous nous sommes engagés dans le processus de discussion avec la SADEC, particulièrement son organe chargé de questions de paix, de questions de sécurité, de questions politiques pour matérialiser cette volonté, cette détermination de la SADEC à s'impliquer. Comme elle a toujours fait, rappelez-vous qu'en 2013, la SADEC a mis fin aux aventures guerrières de Rwanda et du M23. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que les chefs d'État vont décider, mais ayant participé hier avec mon collègue, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aux discussions ministérielles, je peux vous dire que c'est une phase décisive, c'est un pas décisif qui sera franchi aujourd'hui. Comme annoncé au sommaire, c'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. Ce lundi 8 mai, les épreuves de dissertation ont donc débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. La vice-ministre de l'Enseignement primaire secondaire technique a donné le top départ de ces épreuves au lycée immaculé de la commune de l'Intellé. A l'Institut technique de la Gombe, par exemple, plus de 460 candidats sont inscrits. Nos reporters se sont rendus sur place et nous proposent quelques réactions des finalistes. Les élèves finalistes des humanités affrontent ce lundi 8 mai les épreuves de la hors session de l'examen d'État édition 2023 sur l'ensemble de pays conformément au calendrier scolaire 2022-2023. 460 candidats inscrits au centre IPG de la Gombe pour le premier jour. Il s'agit de la dissertation, une épreuve qui constitue la première étape. Après la dissertation, les finalistes seront appelés à défendre leur connaissance en affrontant deux autres épreuves, à savoir les français orales et le jury pratique, avant l'intervention des examens proprement dits, prévus au mois de juin prochain. Concernant la passation de la dissertation, plusieurs élèves interrogés ont affirmé que les questions étaient abordables puisqu'elles apportaient sur les matières apprises à l'école. Vu que c'est ma première fois de passer l'examen, je l'ai trouvé facile. Parce que déjà à l'école, on nous avait habitués déjà à nous faire exercer sur la dissertation. On travaillait déjà avec les items des années antécédentes. Et puis j'ai trouvé aussi des sujets qui étaient faciles à aborder, des sujets faciles. J'ai mieux travaillé avec un peu de temps, puisque j'avais déjà tôt bossé à la maison. Je prie les sujets numéro 6 dont on avait dit de commenter un proverbe arabe qui disait que le sujet c'était la valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui te le donnera. C'était ça le sujet. Candidate, autodidate, deux fois déjà, c'est ma troisième fois de passer l'examen. L'examen a été, ça s'est bien passé. Malgré qu'on avait des doutes par rapport, vu qu'on a passé ça deux fois, mais ça s'est bien passé en tout cas. Le fluide, la dissertation, tu travailles avec ta tête, sérieusement, c'est pas sérieux. Il n'y avait pas des antivaleurs en tout cas. Nous avons sept options, ce sont des options qui sont organisées ici. L'inspecteur travaille avec les instructions. Dans les centres, on nous donne les instructions pour le déroulement du centre. C'est ça que nous appliquons, tout est OK, il n'y a pas de problème. Notez que cette épreuve de dissertation a concerné également les candidats autodidactes des éditions précédentes. Pour rappel, l'organisation de l'examen d'État en République démocratique du Congo date des années 1967. Et nous allons nous rendre à l'Institut Tikunga. Nous sommes au Kassai, où s'est déroulée également les épreuves de dissertation. C'est le vice-gouverneur Gaston Collet qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites au centre Tikapa IV. La correspondance de Franck Lé et Claire Calombo. Les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2022-2023 qui ont débuté ce lundi par la dissertation a été donnée dans la province du Kassai. Par le vice-gouverneur de province Gaston Collet-Chimouanga au centre Tikapa IV basé à l'Institut Tikunga dans la commune de Duboumbadou. Christian Ilanga, directeur provincial et Kassai 1, donne-t-il les statistiques du candidat finaliste attendu à ses épreuves d'État dans sa juridiction ? Les statistiques que me présentaient par mes services techniques s'élèvent à 14 000 instruits, dont 4 745 filles et 9 255 garçons. Régroupés à travers 52 centres dans ma province éducationnelle Kassai 1, nous recommandons aux finalistes de garder l'air moral calme et d'affronter les questions de cet examen avec maîtrise. En tant qu'autorité provinciale, tout en vous souhaitant bonne chance pour ces épreuves, je lance officiellement les débuts. Et l'épreuve d'État consacra la dissertation pour la province du Kassai. Début des épreuves écrites également dans la ville de Kananga, les finalistes sont très nombreux à participer à ces examens. Des épreuves de la hors-session de l'examen d'État et jury national de fin de cycle édition 2023 a eu lieu ce lundi 8 mai 2023 au Kassai Central, cérémonie présidée par le gouverneur de province John Kabeya Shikai au lycée Buenamontu. Le nombre de candidats inscrits se chiffre à 27 686 dont 8 020 filles pour la province éducationnelle Kassai Central 1. Dans ce moment, l'inspecteur principal provincial du Kassai Central 1, M. Daniel Kassongo, a demandé aux finalistes d'éviter la tricherie et toute autre forme d'antivaleur pouvant tâcher la bonne passation de ces épreuves. Nous vous demandons d'être disciplinés, calmes et sereins, pendant toutes ces épreuves. Vous devez travailler en tous les fils, vous devez éviter la fraude, la tricherie et les autres antivaleurs. De son côté, le gouverneur de province John Kabeya Shikai a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tissekedi-Tilombo pour son implication dans l'harmonisation du secteur éducationnel de notre pays avant d'inviter le participant à la sérénité. En fait, il est un secret pour personne et sans l'éducation et la formation, il peut y avoir des développements logés dans un pays qui aspire à émergence. Et sans évaluation, tout processus éducatif est voué à l'échec. On aura compris ainsi que les séances d'évaluation sont un moment important dans les juridices scolaires. C'est pourquoi je voudrais l'envergourager et souhaiter bonne chance aux candidats finalistes. Puisqu'ils vont nonquer ces dons qu'ils sont capables. Puisqu'ils perdent peur de maîtrise et de compétences dans la passation de ces épreuves. C'est par la visite de quelques salles de classe que le gouverneur a regagné son bureau. Également dans l'actualité, la République démocratique du Congo observe une journée de deux nationales ce lundi en mémoire des morts et des disparus de bouchouchous dans le territoire de Calais où des maisons ont été englouties par la boue lors des inondations. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les dégâts sont énormes. La délégation du gouvernement central conduite par le ministre d'Etat de l'Agriculture est arrivée sur place de la province du Sud-Kivu pour apporter l'assistance pour la prise en charge des sinistrés. On en parle avec William Tonakoff. La catastrophe naturelle due aux inondations survenue dernièrement en territoire des Calais et dans la province du Sud-Kivu ayant causé des pertes en vies humaines de 401 personnes selon les derniers bilans officiels et d'importants dégâts matériels n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République piloté par Jean-Michel Samalou-Condé qui a dépêché sur l'instruction du chef de l'État ce dimanche 7 mai 2023 une délégation gouvernementale accompagnée d'une délégation de l'Assemblée nationale représentée par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement et député national élu de cet éditoire. Composé de François Roubota-Massumbouko, ministre d'État, ministre du Développement Rural, Claudine Doucimouakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Social et modeste Moutinga Moutouchaï, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale cette délégation gouvernementale a pour mission officielle de 4 jours d'apporter l'assistance du gouvernement de la République aux sinistrés des Niamoukoulous en territoire des Calais dans la province du Sud-Kivu. Cette délégation a été accueillie par un comité restreint de membres du Comité Provincial de Sécurité avec à sa tête le gouverneur Teyon Wabidje Kashi Après une séance de travail marathon au gouvernement des provinces avec les autorités provinciales compétentes à Bokavou cette délégation conduite par les ministres d'État du Développement Rural, François Roubota va effectuer une descente ce lundi sur le lieu de la catastrophe pour réconforter de nombreuses familles désillustres et disparus et autres sinistrés mais aussi et surtout d'envisager ensemble des solutions idouanes et durables à cet épineux phénomène qui endeuille les pays plusieurs années durant. Les conséquences des innovations du jeudi dernier sont de plus en plus alarmantes à Calais. Les familles des sinistrés ont reçu également l'assistance des autorités provinciales pour gérer la catastrophe. Une journée luguevre enveloppant tout Calais et des chagrins Le gouverneur du Sud Kivu Teyon Wabidje Kashi à la tête d'une forte délégation du gouvernement provincial s'est rendu dans cette partie pour compatir et réconforter les familles aux victimes en désinondations. A Niamou Kobi, très affligé, le gouverneur Teyon Wabidje Kashi s'est incliné devant le corps avant de s'adresser à la population et aux familles éprouvées. Il leur a transmis les condoléances du président de la République, Félix Antoine Otschisekedi, qui est des cœurs avec ses compatriotes des Calais. Une enveloppe du gouvernement provincial a été remise au par les gouverneurs pour assurer un intérimant digne des victimes. Certains blessés seront transférés à Bukavu pour des soins appropriés, a-t-il fait savoir. Par la suite, très compatissant, l'autorité provinciale est allée constater l'ampleur des dégâts. Il s'est rendu à l'hôpital général d'Ioussi, à Calais, où les blessés sont également pris en charge. Le gouvernement provincial a pris les dispositions d'abord en termes de frais funéraires. Toutes les personnes décédées vont être enterrées. On a prévu un petit montant qui va permettre ces funérailles. Après aussi, nous avons pris les dispositions pour alimenter l'hôpital ici. Il y a aussi un médicament. Un bateau va arriver demain. Nous avons prévu aussi quelques vivres pour assister ces personnes qui ont tout perdu. Mais je crois que ce sont des mesures qui sont provisoires. On va attendre les rapports. Il y a une commission qui est instituée. Nous allons donc affiner ces rapports, transmettre aux autorités nationales pour une grande assistance. Il y aura des mesures qui vont être prises. La délocalisation, la population a demandé. On ne peut pas continuer à les exposer. Donc c'est une catastrophe naturelle. Mais à nous de prendre les dispositions, ils doivent. Signalons que c'est la énième fois qu'est le territoire de Calaisé, frappé par ces catastrophes naturelles. Et maintenant, en place à la revue de presse avec vous, Jean-Pierre Nolot. Bonjour. Bonjour, Tétis. Bonjour à tous. Vous le savez déjà, la République démocratique du Congo est en deuil. La journée de ce lundi est décrétée journée de deuil national par le gouvernement pour compatir au malheur qui a frappé la population du Calaisé, en scène au Forum des Asseurs. Le gouvernement écrit Forum des Asseurs a décrété une journée de deuil national avec drapeau en berne ce lundi 8 mai 2023. La décision a été prise en Conseil des ministres du vendredi 5 mai courant en mémoire des Congolais morts et ceux disparus à la suite des inondations et glissements de terrain consécutifs aux pluies diluviennes qui ont conduit à la mort d'environ 400 Congolais à Bouchouchou et Yamoukoubi dans le territoire de Calaisé. Le gouvernement, selon le journal, a dépêché dimanche une forte délégation composée de quelques membres du gouvernement ainsi que des députés nationaux. Et donc, suite à ce drame, le président de la République n'a pas tardé à apporter de l'assistance aux sinistrés, constate la prospérité. Oui, après avoir décrété une journée de deuil national pour le 8 mai sur toute l'étendue du pays, note la prospérité. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet d'Itilumbo, a dépêché une forte délégation constituée des membres du gouvernement central et des députés nationaux pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et leur apporter une assistance en vivres et non-vivres. Au nom du chef de l'État, poursuit le journal, la délégation a exprimé sa compassion à la population du Sud Tivou face au drame qui a causé des pertes en vues humaines, des blessés graves et détruits des villages et rues de Calais. La référence plus avance le chiffre des morts de ce drame. 203 selon le confrère. En croire, la référence plus, deux jours après les pluies neutrières du Rwanda et à la République démocratique du Congo, a été également frappée à son tour par cette pluie, dans la nuit de jeudi à vendredi, par des inondations qui ont occasionné la mort de 176 personnes selon un bilan officiel encore provisoire communiqué le vendredi par le gouverneur de la province, Théo Mouabigé. Selon l'autorité provinciale, il y a une centaine de disparus. Les localités les plus touchées sont notamment Chabondo, Bouchouchou, Yamoukoubi. Dans le groupement Nbinga Sud, des centaines de maisons ont été emportées, des champs dévastés. Les eaux ont même surpris les vendeurs et leurs clients sur le marché. Selon l'administrateur assistant du territoire, c'est la quatrième fois que de tels dégâts sont causés par les mêmes rivières. Drame de Caléé, une catastrophe pourtant prévisible et évitable selon la République. Oui, Tétis, la catastrophe naturelle qui a frappé le territoire de Caléé était bel et bien prévisible et même évitable. La République rapporte ainsi les propos de Rigober Birimbamo-Bahati, géographe et enseignant à l'Institut pédagogique de Bukavu. Un rapport portant sur le danger qui guette les habitants de cette partie du sud qui existe depuis dix ans. Selon Rigober Birimbamo, le phénomène qui vient d'arriver dans Caléé, particulièrement, n'est pas nouveau et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce rapport, dit-il, avait été établi par un groupe de géographes et d'autres experts en environnement après une étude menée sur l'écosystème de cette région. Merci beaucoup, Jean-Pierre, dans le débat, je prends vos éclaircissements. Merci, Tétis. Autre lieu, autre secteur, pour une cérémonie d'ouverture, aujourd'hui, du séminaire d'orientation budgétaire, exercice 2024. Les priorités pour la société civile ont été évoquées hier à la clôture des travaux préparatoires de la participation citoyenne assise et séminaire. Rikin Duziloya. D'abord, c'est l'accessibilité de la population au système de santé. Jusqu'à présent, il y a simplement trois maladies, la tuberculose, le paludisme et l'IVH-Sida, simplement qui sont dans un régime d'irratuité. Toutes les autres maladies posent encore problème. Le gouvernement a annoncé la couverture santé universelle et a proposé un certain nombre de paquets, notamment l'accouchement, les soins administrés à l'enfant et à l'adolescent. Nous sommes là en vue de rappeler au gouvernement d'étenir justement à ces engagements. On a retenu également la poursuite du paiement des enseignants à tous les niveaux, que ce soit à l'ESU, que ce soit à l'EPST, au ministère de la formation professionnelle, aux affaires sociales. Cette politique de la gratuité, c'est une très bonne politique. Ça va donner la chance à ces enfants-là d'intégrer l'école et on aura de plus en plus de gens qui sont instruits, des citoyens instruits dans notre pays. C'est ainsi que nous avons fait focus sur la gratuité. En termes de pourcentage, vous avez l'économie, vous avez l'agriculture, vous avez tous les autres secteurs, mais tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas la paix, tous ces secteurs ne peuvent pas marcher. Et donc nous pensons que si l'État peut accroître le budget, peut-être 20% du budget, mais juste pour soutenir la sécurité. Et quand nous parlons de la sécurité, la formation, l'équipement, les traitements de militaires, les effectifs même, on doit le maîtriser, on doit savoir combien nous avons de policiers, combien nous avons de militaires. Et donc voilà, nous pensons qu'avec cela, nous pouvons être en mesure de faire une bonne armée, avoir des bons services de sécurité. Telles sont les priorités, telles que discutées et alignées par la société civile, en préparation du séminaire d'orientation budgétaire, qui ouvre ses portes à Sultani Hotel, le lundi 8 mai 2023, et va se clôturer le vendredi 10 mai. Depuis l'immeuble Panda à Kishasa, Rikizouzilo et Amahouel pour la RTNC. Sur les coups de filet réussis par les forces de l'ordre, quelques fauteurs des troupes dans la province de la Tchopo ont été arrêtés et présentés devant les autorités provinciales. Ils sont à la base du conflux intercommunautaire qui sévit dans cette province. Images et commentaires. Un joli coup de filet de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la commune de Lubunga. Policiers et militaires ont réussi à mettre la main sur les malfrats qui sémènent la terreur et la désolation dans cette municipalité de Kisangani. Des armées utilisées dans leurs forfaits ont aussi été saisies, à savoir des flèches, des calibres 12, des couteaux, des machettes et des gris-gris destinés, semble-t-il, à donner du courage. Le constat a été fait lors de la descente sur le terrain du ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Norbert Lokula Loli Sambo, en exécution de l'ordre express de la gouverneure de province. Madeleine Nikomba Sabango, par cet ordre, vise le réconfort moral et la restauration de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, vers le quartier Saint-Tchattier, on a arrêté des étudiateurs avec des armes à feu que vous venez de constater avec nous. C'est pour dire que les services de sécurité, coup de chapeau, d'abord, premièrement, à l'autorité provinciale, à son excellent, c'est madame Madeleine Nikomba Sabango, qui venait de la province, parce qu'il a donné des moyens, il a donné aussi la tonicité pour que le travail de sécurité fasse comme normalement ce travail. Je vais demander les éléments ici pour la prise en charge. C'est correct. Pour moi, c'est une occasion de rassurer à la population de Lubunga et dans l'Interlande, qui est le service de sécurité, venez ici pour sécuriser la population. Quittons la ville de Kindou et allons-y maintenant pour la sensibilisation à la mobilisation générale pour Félix-Antoine Tisekedi. Elle a été faite dernièrement par le gouverneur du Haut-Tuelé, Christophe Basséinanga, à la population d'Issyro. Au terme d'une semaine de mission officielle l'ayant conduite à Kinshasa, le gouverneur Christophe Basséinanga du Haut-Tuelé, rogane Issyro, chef-lieu de sa province, ce samedi 6 avril 2023, à la nuit tombante et sous une pluie menaçante. Au bas de la passerelle, un coup de main rassurant, avec son vice-gouverneur, Christophe Pitangamangandro, à la tête du comité Rostrade d'Arc, Christophe Basséinanga, rentre plus que comblé d'avoir répondu au rendez-vous de l'Union Sacrée de la Nation. Nous sommes rendus à Kinshasa pour l'assumé officiel de l'Union Sacrée, mais j'ai conduit une grande délégation du Haut-Tuelé. Cette mission lui a également permis de nourrir d'importants contacts au profit de son entité. Un lieu dans sa casquette de chef de file de cette méga plateforme électorale dans le Haut-Tuelé, Christophe Basséinanga lance un message fort de mobilisation en faveur de Félix-Antoine et de Tissé-Kidikoumbo, haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, pour le rendez-vous de décembre 2023. C'est ce qui a fait qu'il y a une mission prendre contact avec tous les responsables. Je crois que de ce côté-là, il n'y a plus rien à dire tout un remerciement au chef de l'État. Puisque pour l'instant, il n'y a rien à faire d'autre que le cap vers les élections a été à la fin de l'année et puis nous connaissons notre candidat. C'est ce que nous sommes allés faire. Je crois que c'est l'unique message et de faire de tout le monde des disciples de Fatih. Ils étaient tous dans la rue le samedi dernier pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine-Ti-Sékédi et les forces armées de la République, les jeunes de la dynamique du rassemblement des jeunes patriotes que dirige Dior Singuimbi, qui est là, plaide pour la restauration de la paix en RDC. Une marche suivie pour nous par Béatrice Chakou. Nous sommes tous unis pour soutenir la vision et les actions du chef de l'État, Félix-Antoine-Ti-Sékédi-Tilombo, pour un deuxième mandat. Soutien également aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le gouvernement des jeunes patriotes que dirige Dior Singuimbi Kinkiela mène ses actions. La RGP soutient sans condition le combat du président de la République afin de rétablir la paix sur toute l'étendue de la République et plus particulièrement à l'est du pays, en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Une marche a été organisée pour cette fin, ce samedi 6 avril, et les parties de la 10e rue limitée jusqu'à la gare centrale. Les jeunes à travers cette marche de santé veulent lancer un message fort à l'opinion nationale et internationale que la jeunesse congolaise est derrière les chefs de l'État ainsi que nos voyants soldats et faradésés pour la restauration de la paix dans notre parti Est de la République. L'ASBEL, le Rassemblement des Jeunes Patriotes, a été lié au regroupement politique le progressiste de Samy Badibanga, réitère sa promesse et son vœu de soutenir la candidature de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo lors des prochaines échéances électorales. Encontre entre l'Église orthodoxe orientale et la communauté hélénique résidant à Kinshasa, c'était pour évoquer les grandes réalisations de la communauté hélénique pour le bon fonctionnement de cette église. Jacques Kabwaba. C'est une journée exceptionnelle pour l'Église orthodoxe orientale au Congo et la communauté hélénique résidant à Kinshasa. La communauté hélénique a, dès les premiers instants, embrassé tous les efforts de cette église. Elle a soutenu et elle continue de soutenir tant moralement qu'économiquement toutes les activités. Sa plus grande offre est le centre-métropole Saint-Marc qui constitue le fruit de l'amour de la communauté hélénique. Vu ces bienfaits-là envers l'Église, notre métropole, métropolite Théodose, n'a pas voulu rester silencieux face à cela. Ainsi qu'il a bien voulu organiser la journée d'aujourd'hui pour qu'il puisse honorer cette communauté-là à travers son président qui est Gérard Simons Dounis à Lyon-Fran une assiette en argent dans laquelle on a bien calqué l'Église Saint-Nicolas et Pouvainville. La communauté hélénique a investi sur ce qu'il croit être l'avenir du pays, donc sa jeunesse et son indication. Aujourd'hui, la métropole et la mission orthodoxe nous ont voulu nous remercier à travers les parents et les élèves de cette école pour la donation de cette école qui est destinée à cette jeunesse. Il s'y est dénoté que cette donation de la communauté hélénique sera gravée avec des lettres indélébiles dans l'histoire de l'Église orthodoxe orientale au Congo. Fin de ce journal réalisé par Discover Pongo Mamita Bangulu coordonné par Jacques K. Boaboisé Duguay. Merci de votre attention particulière. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu garde la République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada